Bienvenue sur la chaîne du Traquembre Livre ! Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres ! Aujourd'hui, une chouquette d'or énorme ! Les Anges de Babylone de Jusselin Gilberti, Trilogie des Ombres, tome 2 aux éditions Metropolis. Après la récupération stratosphérique d'un petit bout de l'Alsace du Neuhof par Borderline et la montagne de Macchabée laissée sur le carreau, les huiles de la police savent qu'elles vont devoir utiliser les bonnes méthodes, donner le pouvoir aux bonnes personnes et ne plus couvrir les incompétents. On retrouve Cécile Sanchez qui a été écartée de l'enquête de Borderline. C'est une spécialiste en criminologie et en synergologie, langage du corps. En résumé, on peut mentir, pas autre corps. Elle est membre de la section d'élite de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est à elle que l'on fait appel quand elle se retrouve avec un kidnapping qui est chopatate et qu'il faut faire vite à l'interrogatoire. On la retrouve en pleine action et franchement, ça donne. La rencontre de Cécile Sanchez avec la commissaire Sandrine Torterotto est un huis clos qui glace. Une nouvelle patronne de l'enquête est choisie. Et ce sera la commissaire Sandrine Torterotto. Elle comprend vite l'atout que Cécile Sanchez peut emmener à l'enquête. Avec un nombre très important de policiers de tous les services différents, elle reconstitue tout ce qui est arrivé dans cette région d'Alsace et ce qui est en train de s'installer. Cécile est revenue dans l'enquête de réseau fantôme. Les anges de Babylon vestigent des ruines des Borderline, renaissent de leurs cendres et se répandent comme des métastases. Lors de la première enquête, l'un des criminels a été arrêté et est emprisonné. Il n'est pas comme les autres détenus. Rien dans cette affaire ne ressemble à ce qu'elle a fait. Bien que Cécile ait été mise à l'écart, elle a poursuivi son enquête, son temps libre. Tout ce qu'elle a trouvé confère à l'organisation une forme d'idain. Et puis, elle découvre que l'utilisation des tatouages pour les personnes appartenant à l'organisation a un rôle important. On passe d'un groupe à l'autre à travers des personnages parfois terrifiants. On voit s'écouler devant nos yeux une histoire complètement dingue qui ne laisse aucun moment de repos. Je ne vais pas trop vous en dire parce que ce type de livre contient de nombreux personnages. Ils sont en relation avec le premier livre. En parler dans le deuxième donnerait des informations sur le devenir du premier. Qui plus est, là on rentre dans un livre dense, complexe, avec beaucoup d'intervenants. Deux personnages principaux m'ont sauté au visage. Il y en a d'autres qui ont des rôles très importants et qui sont charismatiques. Mais ces deux femmes précisément m'ont profondément marqué. Choqué de dehors est tout bonnement incroyable. Gislain Gilberti me fait penser au travail de Sangron d'Aziri avec ses deux romans Tu tueras le père et tu tueras l'ange. Dans son deuxième tome de la trilogie des ombres, Gilberti fait un travail colossal. L'histoire qu'il a installée et construite est titanesque. Dans sa majesté des ombres, il nous fait découvrir une idée de base avec de nombreux personnages. Mais surtout, il nous présente son idée de génie et de créer une organisation criminelle borderline. Elle fonctionne comme une secte, elle a une idéologie, elle recrute, elle pense et surtout, elle réfléchit en groupe et est hiérarchisé, divisé en plusieurs pôles comme une entreprise. Elle est structurée et ordonnée. Ses directeurs sont juste des gens très dangereux, armés, comme des porte-avions qui peuvent vous envoyer la foudre au sens propre. Il y a des gens qui pensent, ceux qui développent et ceux qui agissent. Gilberti décompose chaque groupe et nous fait découvrir des personnages qui vont intervenir dans l'histoire. Là encore, il en rajoute une niole et nous fait décoller par des scènes d'action à grande échelle, tout bonnement géniales. À plusieurs moments du roman, je me suis dit, tiens, à l'écran, se donneraient des images et un son bluffant. Dans l'organisation de borderline, on découvre le groupe des stratèges, ceux qui organisent un plan en plusieurs phases. Ils le pensent, ils le décortiquent et ils le mettent en action au sein de toute une ville. Les 150 premières pages montrent de manière spectaculaire dont borderline reprend en main toute une ville. On les voit mettre en place un plan en plusieurs phases. On observe chaque moment, chaque personnage pris au piège. On découvre aussi les conséquences que cela implique sur tous les autres. C'est aussi le moment où l'on retrouve dans un certain camarade de jeu. Tous ceux qui se sont portés comme des sénégaux et là, je s'adore, c'est poli et qui ont voulu tout cacher pendant que d'autres se battaient comme des chiens de guerre pour démontrer des faits. On retrouve le groupe de policiers, des anciens, mais aussi des nouveaux. On retrouve des guerres indestines entre les services et des groupes, mais aussi ceux qui restent et qui veulent arrêter la folie qui leur échappe. Il y a trois groupes distincts dans ce roman. La bande qui a repris en main les trafics, laissé libre par borderline. La police et le groupe de borderline. L'auteur se fait plaisir à faire dérouler devant nos yeux des scènes d'action tout simplement stupéfiants qui bloquent la respiration. On sent les balles qui sifflent, l'odeur de la poudre qui a brûlé, le bruit et la fureur qui viennent de partout. Et ces personnages, chaque individu a été travaillé. L'auteur prend du temps de construire tout l'intervenant, chacun avec une vie propre qui se trouve transversée par cette histoire. Chacun a des réactions dues à des personnalités construites et parfaitement développées. Parfois, certains intervenants filent la trouille et certaines scènes sont carrément choquantes. Les personnages féminins sont au centre de tout et dégagent une puissance dingue. Dans le premier tome des ombres, sa majesté des ombres, il lève un voile sur son histoire. Dans les anges de Babylone, il l'installe et nous fait une démonstration magistrale. Un bon roman, c'est un peu comme un bon plat. Il y a la pièce principale, mais surtout, il y a tout le reste qui l'accompagne. Un peu de ci, un peu de ça, une pincée de ci, une goutte de ça. Quand le plat est bien équilibré, cela peut donner de grands moments. Celui-ci en fait partie. Ça pulse, ça secoue, ça remue. Un bouquin qui va vous prendre les tripes et ne vous lâchez qu'à toute fin. Et encore, vivement le troisième. Après avoir adoré le premier, j'avais quand même une grosse attente sur ce roman et l'auteur m'a juste bluffé. Une belle chouquette d'or à découvrir vite. Si vous avez aimé la chronique, partagez, ça filera un coup de mal à la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratis et surtout, mangez les chouquettes et éclatez-vous et lisez. Maintenant, le moment pion. Gislin Gilberti est né le 23 avril 1977 à Belfort. Durant sa scolarité, il passe un CAP puis un BEP en électrotechnique. Il découvre le monde de la musique. Il organise de nombreux événements musicaux dans le domaine de la musique électronique. Tout le travailant, il écrit. En 1999, il est appelé sous le drapeau pour un service militaire. Il est envoyé à Clamart dans le 152e régiment d'infanterie. Il commence comme électricien pour finir dans la compagnie d'éclairage et d'appui comme tireur de précision. C'est aussi un moment où il découvre sa passion pour les armes en tout genre qu'il intègre dans ses écrits. Il écrit son premier roman, La dynamique du chaos en 2004. Refusé par toutes les maisons d'édition en 2008, il le propose en téléchargement gratuit sur internet. Pareil réussi. Il a déjà eu 100 000 lecteurs officiels quand il est publié par les éditions Ring en 2016. Il continue à fréquenter les groupes de musique. Il devient parolier du groupe Black Metal Molineventia pour leur premier album. Il écrit aussi pour un groupe Black Death, The Fall of Time. Ancré dans la culture underground, il écrit derrière sortie pour Wonderland, une réécriture complète du roman de Lewis Carroll, les aventures d'Alice au pays des merveilles. Il en fait une version moderne où il parle des vices cachés de l'auteur, occultés par les différents réalisateurs et producteurs de l'oeuvre de l'artiste. En collaboration avec les éditions Anne Carrière, il écrit en 2013, Le festin de Serpent, en 2014, Le baptême des ténèbres et en 2015, Le bal des ardentes. En 2016, il entre aux éditions Ring où il publie l'intégrale de la dynamique du chaos et derrière sortie pour Wonderland. Il publie en mars 2018, Sa Majesté des ombres, premier tome de la trilogie des ombres, Les anges de Babylone sort en 2019. Et franchement, c'est de la bombe ! Lisez, likez, commentez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, mangez les chouquettes, éclatez-vous, à bientôt et salut ! Les anges de Babylone de Gisela Gilles Barty, trilogie des ombres, tome 2, aux éditions Metropolis.